En politique exclusivement nationale, les groupes parlementaires UDPC Alliés ainsi que UNC Alliés s'engagent à sécher les plénières à l'Assemblée nationale destinée à débattre des projets de la loi électorale et de la révision constitutionnelle inscrite à l'ordre du jour de la présente session. Ces députés exigent par ailleurs le retrait de leurs mandataires accrédités à la Commission électorale nationale indépendante. C'est la réponse trouvée par cette partie de l'opposition pour contester la révision de la loi fondamentale proposée par la majorité présidentielle. Nous suspendons notre participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur les projets de loi du gouvernement portant organisation des élections ainsi que sur celui ayant trait à la révision de la Constitution. Étant donné que toutes ces initiatives contribuent à la dégradation de l'environnement général des élections, avec comme conséquence de vicier dangereusement l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral, au regard du fait qu'en lieu et place de la présentation d'un calendrier global des élections, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tirant les conséquences de ceux qui précèdent, les groupes parlementaires UDP, ses alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, annoncent solennellement, tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI. et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Ce débat dépasse les limites de la sphère politique, étant donné que la nouvelle société civile congolaise a animé, elle aussi, une conférence débat autour de la révision constitutionnelle le week-end, de rencontres qui a, par la même occasion, a été lancée à nouveau au groupe d'observateurs électoraux dans le cadre de la mobilisation de la population sur les enjeux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada